etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo mwote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsoir vampangia mounu yaluzo le vampangia vincent mwote nabino vansor wana lingon mwoyan nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez re bonjour ou re bonsoir mesdames et messieurs aujourd'hui c'est juste pour vous transmettre le discours du président félix anton tisekedi à sochi donc au sommet russie afrique dans la fédération de russie cette ville c'est une ville où fut organisée en 2014 les jeux olympiques divers voilà alors ce qui est caractéristique dans ce discours du président de la république à sochi c'est surtout le fait qu'il y a eu un tête-à-tête entre le président de la république félix tisekedi et vladimir poutine président de la fédération de russie donc personnellement je pense que vu les la situation du moment en république démocratique du congo une situation sécuritaire instable je pense que rien n'a fouté mais nous supposons que le président de la république est est assez responsable pour comprendre que suite au discours que j'ai entendu une partie du discours que j'ai entendu de vladimir poutine et il se dit qu'il est prêt à collaborer aussi en matière de la sécurité militaire donc en matière de sécurité en général avec avec l'afrique qu'il va en profiter pour sa sécurité personnelle et la sécurité du pays aussi il faut savoir qu'il avait demandé aux états unis que les états unis poussent l'aider pour déboulonner le système kabila nous espérons qu'il va le faire aussi là bas parce que bon apparemment après tout ce que nous voyons des menaces le manque de respect des ministres le manque de respect des généraux le manque de respect à ses décisions et tout ça il n'a pas tout le pouvoir entre ses mains donc le pensant qu'il va en profiter chers compatriotes nous vous faisons écouter les discours chers amis chers collègues permettez moi de donner la parole le président de la république démocratique de congo monsieur félix chisekedi tcholombo je vous en prie monsieur le président de la fédération de russie monsieur le président de la république arabe d'egypte co président du présent forum majesté messieurs les chefs d'état et de gouvernement monsieur le président de la commission de l'union africaine mesdames et messieurs les représentants des organisations régionales africaines mesdames et messieurs je voudrais tout d'abord vous exprimer monsieur le président de la fédération de russie et à travers vous au gouvernement et au peuple russe notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée sur le sol ami de la russie je salue particulièrement mon frère le président de la république arabe d'egypte monsieur abdel fatah al-sissi co président de ce sommet le choix porté sur la charmante ville de sochi pour abriter le présent forum économique russie afrique me semble particulièrement judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles et fortes dans les relations économiques entre la russie et l'afrique je n'ai aucun doute que nos échanges de sochi aboutiront à la promotion d'un partenariat russie afrique mutuellement avantageux messieurs les présidents mesdames et messieurs les impératifs de coopération et de développement ont conduit mon pays à adopter le bon voisinage et l'ouverture au monde comme principe directeur de notre politique étrangère qui met l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre des partenariats porteurs de croissance forte et inclusive longtemps victime de conflits et de reculs sociaux économiques mon pays la république démocratique du congo mesure l'importance du dialogue des civilisations et du respect des souverainetés nationales les efforts des pays africains pour le développement et le mieux-être social sont sérieusement handicapés par manque de vision politique commune et concerté dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la russie et l'afrique le présent forum de sochi devra répondre aux attentes des parties prenantes messieurs les présidents mesdames et messieurs du fait de sa population sa superficie son écosystème ses ressources du sol et du sous sol et de son potentiel hydroélectrique la république démocratique du congo qui partage ses frontières avec neuf pays demeure un maillon important dans le développement de l'afrique selon la banque africaine de développement l'afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an avec un gap de 68 milliards de 68 à 108 milliards de dollars la forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines dans le cas spécifique de mon pays entre 2010 et 2014 les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards neuf de revenus les multinationales investissent continuellement en république démocratique du congo comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs la zone rouge de tous les investisseurs cet afro pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser mesdames et messieurs le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines avec ses 120 millions d'hectares de terres arables le lac tanganica le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac baïkal mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des nations unies et 2063 de l'union africaine auquel s'ajoute le lancement de la zone de libre échange continentale africaine pour lesquelles l'afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la russie en particulier dans ce contexte l'afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances partisans d'un nouvel ordre politique d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la russie réintègre le g7 messieurs les présidents mesdames et messieurs pour terminer je considère que ces assises de sochi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en oeuvre de leur résolution permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire le transfert des technologies la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements je vous remercie de votre bienveillante attention monsieur le président vous avez évoqué plusieurs questions très intéressantes je ne pas m'attarder sur toutes ces questions là mais je vous remercie et bien évidemment pour l'appréciation que vous avez donné de l'importance de notre forum et mais en ce qui concerne la répartition juste des revenus d'exploitation de ressources c'est une question qui se pose devant tous ceux qui travaillent dans ce domaine là ça peut paraître paradoxal mais la russie elle même dans les années 90 au début des années 2000 a été affronté confronté à ce type de problème et surtout dans le cas dans ce qu'on appelait des accords de concession mais avec nos partenaires nous avons pu résoudre ce type de problème et je pense que au moment où tout le monde va se dire que cette répartition doit être juste par rapport au pays où on travaille donc on pourra trouver des solutions excellence monsieur le président de la fédération de russie du pays qui accueille notre forum et notre sommet monsieur poutine monsieur le président al-sisi monsieur le président un exercice de l'union africain c'est avec un sentiment de très grande satisfaction que je participe à ce sommet russie afrique cette initiative qui se développait au sommet justement pour développer le dialogue visant à mettre au point des approches communes dans l'intérêt de pays africains mais aussi de la russie bien évidemment nous africains nous bénéficions beaucoup des relations solidaires que nous avons avec le peuple russe qui nous a aidé encore dans les années de la lutte pour l'indépendance dans la période de libération nationale notre république exprime également la solidarité avec les efforts qui ont été consentis et qui nous ont permis de préserver notre souveraineté et de passer à l'étape du développement indépendant nous soutenons également les aspirations qui sont formulées dans ce sens par d'autres peuples africains la participation de la russie à ce type d'activité nous permet aujourd'hui de mieux définir nos activités dans l'intérêt de tous de la russie mais aussi des pays africains ceci se base sur les conditions de la paix de la sécurité du développement durable et dans ce sens et il est très important de développer entre la russie et le continent africain des relations qui pourraient contribuer à la résolution des problèmes auxquels nous sommes face aujourd'hui mesdames et messieurs permettez moi de vous dire que on assiste aujourd'hui à une diversification de l'économie en angola ce qui créer des bonnes conditions pour attirer des investissements étrangers par exemple dans le secteur de minerais dans l'agriculture dans l'énergie dans les télécommunications et dans d'autres secteurs aussi je voudrais souligner que les investisseurs russes possèdent de très bonnes conditions pour développer dans notre pays les opportunités en matière économique dans l'intérêt commun de nos deux pays cela constitue bien évidemment notre intérêt pour l'avenir et nous passons à un niveau plus élevé du développement des coopérations économiques mais aussi dans la croissance africaine et cette expérience peut être utilisée pour d'autres pays de l'afrique aussi nous pensons que notre coopération doit aujourd'hui s'élever à un niveau qualitativement nouveau il s'agit aussi de passer au développement des secteurs de transformation et de passer à la production des marchandises et transformer ce qui correspond bien évidemment aux intérêts de la population de nos pays africains il est nécessaire que nos pays deviennent des acteurs importants sur la scène internationale et je voudrais une fois de plus souligner le rôle de la Russie qui est très important en matière de formation des cadres pour notre pays pour l'angola notamment nous voudrions appeler la Russie à poursuivre cette pratique et nous remercions la Russie pour la contribution qui est la sienne dans la formation de cadres et qui bien évidemment nous permet de développer des contacts en matière de coopération économique le monde connaît aujourd'hui une révolution numérique et le continent africain ne peut pas être en dehors de ce processus et là aussi nous sommes très intéressés à développer avec la Russie des relations de coopération et la Russie pourrait jouer un rôle très important déterminant voir dans ce sens là je vous remercie de votre attention je vous en prie monsieur denis assoum guesso monsieur le président de la fédération de russie c'est le président de la république arabe d'egypte président d'exercice de l'union africaine majesté mesdames et messieurs les chefs d'état de gouvernement et sur le président de la commission de l'union africaine je voudrais à cette occasion solennelle adresser nos remerciements les plus chaleureux au président vladimir poutine pour l'initiative de ce sommet russie afrique et pour les soins qui nous sont réservés depuis notre arrivée au bord de la mer noire dans cette belle ville de sochi comme l'indique l'agenda 2063 de l'union africaine l'afrique est bel et bien un espace d'avenir avec une population jeune et des ressources naturelles abondantes le lancement récent de la zone de libre-échange continentale africaine participe de notre vision de faire de l'afrique une terre de prospérité partagée sur le continent des projets intégrateurs sont nécessaires dans des domaines prioritaires tels que l'énergie des infrastructures de transport et de télécommunications cependant devant leur complexité les coûts élevés aucun pays ne peut réaliser tout seul ses projets intégrateurs ici est donc d'accélérer l'intégration des états par des grands ensembles de régionaux et des réponses inclusives basée sur des ambitions communes en cela les coûts seront plus soutenables à partir des facilités de financement concessionnel remboursable sur le long terme c'est ici l'occasion de rassurer tous nos partenaires que la préservation de la paix et la stabilité sur l'ensemble du continent demeure notre credo essentiel le souhait est de voir la mise en oeuvre sur le sol africain des projets phare et emblématique à l'effet de marquer la volonté conjointe la russie et de l'afrique de cheminer à l'unisson vers un meilleur essor et dans les messieurs les chefs d'état de gouvernement pour mon pays je réitère la ferme intention de construire avec le concours de la russie un leuduc d'environ mille kilomètres pour l'approvisionnement produits pétroliers et gaziers de la république du congo et des pays voisins l'amélioration du climat des affaires constitue aussi l'une de nos priorités majeures avec des avantages fiscal aux douaniers attractifs quatre zones économiques spéciales sont prévues pour la diversification de l'économie nationale le sous-sort de mon pays le gorge de polyméto de phosphate de poste de potasse de fer de gaz et de pétrole le réseau hydrographique offre des sites d'hydroélectricité à vocation continentale le bassin du congo constitue aussi le deuxième poumon vert de la planète ce qui en fait un maillon essentiel en matière de protection de l'environnement et de préservation des écosystèmes j'en appelle à un soutien en faveur du fond bleu pour le bassin du congo outils au service de l'humanité en termes de régulation climatique monsieur le président de la fédération de russie les peuples africains ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a apporté au mouvement de libération de leur continent et à sa décolonisation complète au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la russie et l'afrique une espérance très forte s'empare du milliard 300 millions de citoyens africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur vive la coopération russo-africaine je vous remercie je vous remercie et monsieur le président de la république de congo et je voudrais passer maintenant la parole au président de la république de côte d'ivoire monsieur le président de la fédération de russie monsieur le président de la république arabe d'égypte président en exercice de l'union africaine majesté mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement mesdames et messieurs je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de ce premier sommet qui réunit la fédération de russie et le continent africain je remercie le président vladimir poutine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à l'occasion de cette visite qui constitue la toute première d'un chef d'état ivoirien en russie je félicite le président sissi président de la république arabe d'égypte président en exercice de la conférence des chefs d'état de l'union africaine corps co-organisateur de ce premier sommet en fédération de russie monsieur le président vladimir poutine le réengagement de la russie en afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent confronté à d'importants défis au plan sécuritaire la présence de la russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme notamment dans les régions du sahel et du bassin du lac tchad au plan économique la russie pourrait aider l'afrique à réaliser son potentiel énergétique et accroître sa production de sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique majesté monsieur le président l'importance des relations économiques la cause et la constante augmentation du volume des échanges entre l'afrique et la russie estimé à plus de 20 milliards de dollars us 2018 augure d'un partenariat solide de plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies pour ce faire il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse l'afrique la russie en vocation à oeuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde à cet égard je voudrais monsieur le président vladimir poutine saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous engager vous encourager à la poursuivre en afrique la côte d'ivoire se félicite la contribution importante de la russie aux opérations de maintien de la paix en afrique tout comme du soutien de la russie à l'afrique dans le cadre de la réforme du conseil de sécurité des nations unies sur le président au plan bilatéral je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges j'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant à investir en côte d'ivoire notamment dans l'agro industrie l'énergie les mines et les infrastructures de transport au plan diplomatique je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays notamment au conseil de sécurité des nations unies où la côte d'ivoire siège en tant que membre non permanent jusqu'en décembre 2019 sur le président excellence mesdames et messieurs je voudrais pour terminer souhaiter un franc succès à nos travaux je vous remercie c'est le mercredi 23 octobre 2019 que le chef de l'état congolais félix antoine tchisekedi tchilombo accompagné de la première dame denise nyakeru tchisekedi et de quelques membres de son cabinet est arrivé à sochi célèbre ville balnéaire de la russie qui a brité les jeux d'hiver de 2014 en effet le chef de l'état congolais venu participer au premier sommet russie afrique qui rehaussent la présence de plusieurs chefs d'état africains qui s'attèleront avec la partie russe à rechercher des solutions pour un développement accéléré et cohérent de la coopération russo-africaine la lutte contre le terrorisme la criminalité transfrontalière et les autres défis et menaces qui pèsent contre la sécurité régionale et mondiale feront l'objet d'un échange de vœux approfondis qui devrait permettre la mise en place d'une stratégie commune au nom de la délégation qui m'accompagne qui est composée de plusieurs ministres de mon gouvernement et d'experts de mon cabinet ainsi que des conseillers je voudrais vous remercier pour l'accueil très chère heureux qui nous a été réservé merci maman de tout coeur pour cet honneur que vous faites j'aimerais également vous remercier vous personnellement parce que je sais que par le biais de votre ambassadeur vous avez été la première personnalité le premier leader politique mondiale à féliciter l'accession au pouvoir ça c'est la preuve que comme vous dites vous étiez déjà là aux premières de notre indépendance parce que vous êtes toujours là à nos côtés parce que vous l'avez été lorsque nous avons eu la première alternance politique dans notre pays merci pour les efforts que vous fournissez aux nations unies à chaque fois que le dossier qu'on voit sur la table du conseil de sécurité la russie a toujours pris parti pour la position officielle de notre pays nous souhaitons évidemment que cela continue et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents en Russie parce que nous tenons à accentuer les relations entre nos deux pays vous avez parlé d'investissements qui doivent encore s'accroître nous sommes preneurs nous sommes ici pour susciter davantage l'intérêt de la Russie d'aller ensemble avec nous dans ces efforts que nous fournissons pour développer notre pays notre programme s'axe sur principalement sur l'homme bongolais nous voulons que l'homme bongolais puisse connaître quand même un essor une sorte de progrès dans son évolution parce que l'homme est l'outil par lequel le développement va arriver si l'homme n'est pas épanoui ce n'est pas possible et donc l'épanouissement pour nous de l'homme passe d'abord par son éducation par sa santé et ensuite par sa production donc il doit trouver du travail pour pouvoir contribuer à l'affraissement de la richesse on pourra s'axer sur quatre axes le premier il est politico militaire et sécuritaire le second c'est le volet de la santé le troisième c'est la diplomatie et la coopération et le quatrième c'est l'économie Vladimir Poutine tient à raffermir et bousser les relations avec ses pairs africains et pour se faire il organise en marge de ce sommet un forum économique dont l'objectif fixé est d'arriver à doubler dans les cinq années à venir les échanges entre l'afrique et la russie quelques heures après son arrivée le chef d'état congolais s'est entretenu avec son homologue russe durant un tête à tête et rien n'a filtré après cette rencontre en fin de journée il s'est rendu au stand de la napi qui expose également durant ce forum économique de sushi reportage réalisé par champion d'un guibabala pour le compte de la presse présidentielle alors sur compatriotes au revoir boutique à la maman mou benu bicala mbote wandougou apenzi tu la marisa tout a wana la kesho mpangyamono yaluzoro benu bicala mbote et tu tamalana mbote barabetu baswebway saraibib nito moulana chikondo chikwabu kou video mkwabu ana lingo amboshila merci Sous-titrage ST' 501